Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo en mode zombie sur Black Ops 6 donc sur la map Terminus Je vais vous montrer le nouveau glitch, donc God Mode avec les bateaux L'ancien a été patché, il y en a un nouveau, c'est pratiquement le même glitch, juste la méthode pour placer les bateaux est un peu différente Donc suivez bien la vidéo jusqu'au bout, bien les étapes, si jamais vous vous trompez dans les étapes ou vous ne faites pas dans le bon ordre Les bateaux vont despawn et vous ne pourrez pas faire le glitch, les zombies pourront passer Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour rien louper de ce qui va arriver par la suite Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo Donc du coup c'est parti, on arrive à l'emplacement du glitch, quand on arrive normalement il y a déjà un bateau qui est disponible Ce qu'on va faire c'est qu'on va le déplacer, parce que quand on va appeler le deuxième, sinon le premier va despawn Donc vous allez simplement le déplacer, le reculer, l'éloigner du point de spawn des bateaux Ça c'est le premier bateau, on va tirer dessus, comme pour l'enregistrer, l'ancrer on va dire dans le jeu, dire que ce bateau existe vraiment Ensuite on va aller appeler un deuxième bateau Donc le deuxième bateau va spawn au même emplacement, c'est pour ça qu'on a dû déplacer le premier Donc le bateau 1 qui est là-haut au fond, ça c'est le bateau 2 Celui-là aussi, on va le décaler, celui-là on n'en aura plus vraiment besoin Pareil, on va tirer dessus pour le sauvegarder entre guillemets Et on va récupérer le premier bateau qu'on a déplacé C'est avec celui-là qu'on va faire le glitch, c'est lui qu'on va placer On va prendre ce bateau, donc le bateau numéro 1, et on va le monter sur la plateforme Donc vous le montez, ça ça change pas Ensuite on va lui mettre des coups de queue dessus Ensuite ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir détruire le bateau numéro 2 avant le bateau numéro 1 Donc là dans la vidéo, même si je place pas bien mon premier bateau tout de suite C'est pas grave, les coups de couteau ça abîme le bateau, vous voyez Donc je vais vite détruire le bateau numéro 2 qui va pas nous servir Pour ensuite exploser le bateau 1 qui lui va rester ensuite toute la partie Donc vous détruisez le bateau 2 avant le bateau 1 Une fois qu'il est explosé, hop, lui on le calcule plus Maintenant on va pouvoir exploser le bateau 1, le replacer tant qu'on peut avec le coup de couteau Si jamais quand il est détruit, vous voulez le déplacer, c'est simple On prend l'atout du coup, coup de poing accru Là du coup, je détruis, voilà Alors comme je vous l'ai dit, il est pas très bien placé Mais le plus important, c'est que le bateau 2 soit détruit avant le bateau 1 Surtout qu'en plus j'avais l'espèce d'insecte là-haut en haut qui me tirait dessus Et tirait en même temps sur le bateau Si jamais le bateau 1 qu'on a placé explose avant le bateau 2 Qu'on a éloigné et qu'on a détruit en premier Bah le bateau 1 qu'on a placé va despawn Et du coup, il faudra tout recommencer Là ensuite, maintenant qu'on a placé le premier bateau On rappelle un autre bateau Et on va refaire la même manip qu'on a fait avec le premier Donc celui-là, je vais l'éloigner Une fois que je l'ai éloigné du point de spawn des bateaux Je vais tirer dessus pour le sauvegarder entre guillemets Voilà, je lui tire dessus Et ensuite, on va appeler un deuxième bateau Donc là par contre, il faut attendre que l'appareil se recharge Vous faites tourner un peu le zombie qui reste Et vous attendez que la lumière repasse au vert Donc une fois que la machine s'est rechargée On a la petite lumière verte pour confirmer On appelle un deuxième bateau Donc mon bateau de tout à l'heure qui a explosé, il n'a pas bougé Là ensuite, deuxième étape, pareil On retire sur le bateau numéro 2 On va rechercher le bateau 1 qu'on a déplacé et qui est toujours là Celui-là, on va le monter sur la plateforme Et c'est pareil, le bateau 1, c'est lui qu'on va placer pour le glitch C'est lui qui va bloquer le chemin aux zombies Donc déjà, quand on le monte sur la plateforme, vous voyez, on commence à l'abîmer On va mettre des coups de cut dedans On va l'abîmer encore Donc si jamais vous avez peur que le bateau 1 explose Allez vraiment exploser le bateau numéro 2 comme moi Et on fera le placement des bateaux par la suite Mais le bateau 2 va vraiment exploser avant le bateau 1 Sinon c'est le bateau 1 qui disparaîtra Donc là, je détruis le bateau numéro 2 Une fois qu'il est détruit, je détruis le bateau 1 Et je peux me concentrer sur le placement pour bien bloquer les zombies C'est la seule chose qui change dans le glitch Au lieu de prendre un bateau, le placer, l'exploser, il va disparaître Donc on appelle un premier bateau, ensuite un deuxième On détruit le deuxième bateau et on place le premier Franchement, ça a l'air peut-être un peu compliqué, un peu plus long Mais la vérité, une fois que vous avez le truc, c'est vraiment pas compliqué On appelle un bateau qu'on déplace, on tire dessus On appelle un deuxième bateau, on tire dessus pour le sauvegarder Vous montez le premier bateau sur la plateforme Ensuite vous détruisez le bateau 2 Et en dernier, très important, vous détruisez le bateau 1 Qui lui va rester toute la partie Donc là c'est bon, j'ai placé mes bateaux Les deux sont détruits, les deux vont rester toute la partie Maintenant je prends l'atout avec le coup de poing pour pouvoir les placer Et ensuite, vous connaissez la suite On fait des points, on fait de l'XP, on améliore nos armes et on débloque le camouflage Donc là, plus qu'à bien placer les bateaux Ça après c'est à vous de gérer, des fois c'est un peu chiant, un peu compliqué Surtout avec le coup de poing Des fois tu vas mettre un coup de poing, le bateau va se déplacer beaucoup trop loin Ou beaucoup trop haut Donc vous placez bien vos bateaux Et ensuite normalement, le glitch fonctionne Et c'est comme avant On a la boîte de munitions qui est disponible De temps en temps, si vraiment vous bâquez beaucoup de zombies devant le bateau Il y en a un ou deux qui vont passer Comme avant Mais c'est exactement la même chose Et quand tout est bien placé Vous n'avez plus qu'à aller faire des boîtes Récupérer les armes qui vous manquent pour les camouflages Les améliorer Et à faire des kills Et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir Vous abonnez pour ne rien louper de ce qui va arriver par la suite Moi je vais vous laisser là dessus Je vous dis à tous, bon game Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501